Précédemment dans The Last of Us Part 2, épisode 3, Alpha Turbo Prime Ellie, je viens de te voir inhaler des sports Tu sais très bien que je suis allergique au sport Et maintenant moins de cut dans la vidéo On aime la randonnée ! Et salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée à The Last of Us 2 La quatrième vidéo si je ne me trompe pas Consacrée à cette série sur The Last of Us 2 Qui va vous accompagner pendant ces deux mois de l'été Alors où est-ce qu'on en était resté ? Eh bien nous étions toujours dans Seattle On avait un petit peu galéré au dernier passage On avait un petit peu galéré à cause de problèmes techniques liés à la manette C'est compliqué, je ne veux pas vous expliquer, je ne veux pas vous embêter avec ces détails Mais on est toujours à la trace, on est toujours à la course Après le frère de Joël qui est parti dans un mode rampage Et nous sommes tout seuls puisque nous avions laissé Dina seule derrière Qui était visiblement tombée enceinte et qui s'est mise à vomir ses tripes du coup Donc on l'avait abandonné derrière et pendant ce temps-là, nous on avait continué l'aventure On avait trouvé un arc, on a pas mal tué, on a tué beaucoup de chiens, on a tué beaucoup de monde Et nous sommes sur le point d'approcher de l'endroit où on pense que le frère de Joël se trouve Je voulais faire ça, alors je suis désolé par contre, on va se balader un petit peu Parce que hier on avait repris l'arc, souvenez-vous, on avait arrêté précisément à cet endroit-là Précis, je n'ai pas joué du tout depuis hier Et du coup en fait je n'ai pas pu loot les maisons Donc eh bien on va looter les maisons On va beaucoup looter les maisons On va se soigner On va recrafter du bordel Voilà, on va bien, on va être sûr, on va s'assurer qu'on n'a rien oublié Parce que là il y a pas mal de maisons quand même Alors et ouais, et en fait, voilà Là où je galérais hier, c'est que moi comme un con, j'étais comme ça en me disant Bah putain, pourquoi il me voit ? Alors que non, il faut pas être comme ça, il faut être comme ça Voilà, et ça j'avais pas calculé Parce qu'en fait c'est vrai que dans les deux cas ça me semble idiot Pour moi là, là tu, là elle est totalement visible Mais bon Mais bref Alors Des armes Alors ça serait bien que je puisse récupérer mes flèches aussi, je vous avoue Oh le petit chien Ah putain, alors par contre, vraie question Parce que bon La baston c'était hier Maintenant, j'ai sauvegardé au milieu Et j'ai donc étendu Non, j'ai éteint la console Est-ce que le jeu Aura réellement Est-ce que le jeu aura réellement sauvegardé Genre les gens sur qui j'ai tiré des flèches, machin, etc Ou est-ce que c'est une information qui aura disparu de la console Quand j'aurai éteint la Quand j'aurai reboot ou éteint la PS4 Je ne sais pas à quel point La console sauvegarde les données Alors je rappelle évidemment Pas de backseat Si possible Pas de backseat Pas de spoil On peut discuter du jeu On peut Voilà On peut discuter du jeu On peut discuter des personnages Mais dans le respect De chacun Merci roi cactus Pour histoire de rien louper Je vais faire toute la partie gauche Il n'y avait plus rien dans la partie gauche Alors je crois que là Dans cette maison Là il y a des trucs Et en fait c'est vrai Il y a un truc que j'aurais dû faire hier C'est que j'aurais dû vraiment Davantage et beaucoup plus Utiliser les pièges en fait Les pièges sont surpuissants Mais vraiment genre surpuissants Attends il y a quelqu'un Non il n'y a personne C'est le jeu qui s'occupe des sauvegardes Par la console Oui 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 bien sûr Non mais ce que je veux dire C'est que tu peux avoir Des informations qui disparaissent Par exemple Tu peux avoir par exemple L'information de Ah bah attention Il a tiré une flèche Sur la personne X Qui disparaît Qui disparaît Quand tu éteins le jeu Bon alors attendez Là il n'y a rien Il est immense ce lit Ou c'est moi qui suis toute petite Il est vraiment immense ce lit Passage Merci à tous les gens Qui sont là Depuis Depuis quelques jours Attends il y a un truc là Bah Ramasse le Pourquoi il ramasse pas Voilà Ok Attends d'armes Ça c'est bien Parce qu'on a vraiment Cramé Toutes nos munitions Tu sais que J'ai pas Malheureusement J'ai tendance à beaucoup Me battre avec les flingues Alors que les flingues Ça devrait être vraiment La solution de dernier recours Les flingues Ça devrait vraiment être le truc Qu'on utilise tout à la fin Merci évidemment Au modérateur Qui vive une vie assez difficile Depuis trois jours Alors attendez Est-ce que j'ai oublié quelque chose Non Ah des petites pilules Les petites pilules Ah voilà Alors ça c'est bien Ça c'est bien Putain on a plus de flèche par contre On a vraiment plus de flèche On peut créer un cocktail molotov Est-ce qu'on peut créer un piège explosif ? Ouais allez un de plus Allez un molotov de plus Super J'ai oublié des munitions sur mec De toute façon J'ai pas fouillé tous les gars encore J'ai pas fouillé tous les gars Et comme les mecs Ils sont tombés Ils sont tombés Un petit peu partout Je sais plus du tout Je les ai butés On va faire les maisons d'abord Et on fera les gars après Alors attend Là y'a rien Dans la cuisine Y'a rien Alors du scotch Ah Super Qu'est-ce que je peux faire avec ça Je peux créer encore un molotov peut-être Non fais pas ça Etale Dans la poche Non 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 Bon c'est pas grave Ok Est-ce qu'il y a un étage ? Est-ce qu'il y a un étage dans cette maison ? Euh Toi t'as rien Là C'est Rien du tout C'est un vieux truc Voilà Du tissu Bon bah je crois que j'ai rien oublié Je vais faire un petit tour dans la rue Pour être sûr que j'ai pas oublié des munitions sur les mecs dehors Ah voilà Là y'a rien Alors j'ai pas par contre mes flèches elles sont full perdues Mes flèches elles sont full perdues Ça fait chier parce que c'était un peu ma seule arme silencieuse Est-ce que tu crois que je peux créer ? Non je peux pas créer Putain je peux même pas créer de silencieux J'ai même plus de quoi faire Ah le jeu il m'incite pas à être silencieux Décidément Bon Bah voilà ça va On va pouvoir passer à la maison suivante Alors on a fait toutes ces maisons là On va passer à celle là Alors attends Je sais pas aller Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non mais personne On dirait qu'il y a personne Ah si y'a que Putain de merde What the fuck ? Y'a quelqu'un Attends ça a trigger une autre vague Ça a trigger une autre vague Ok alors attends C'est quoi regarde Allez Ce coup-ci on va être intelligent Ouais vas-y Flaire mon odeur Flaire mon odeur toi Flaire mon odeur Attends Il a flairé mon odeur Ça va tu m'as senti de près là ? Attends Voilà tu sais quoi Hop Attention regardez 200 IQ Rien à signaler par là Mais il m'a pas entendu J'ai fait un bruit J'ai balancé une brique Les gars Faudrait qu'on puisse siffler Comme dans Splinter Cell Attends il faudrait que je ramasse une brique C'est quoi Faudrait que je ramasse une brique Une connerie comme ça Ah mission Ah putain encore un chien Ok Bon là c'est le moment de prouver Que je fais pas n'importe quoi Putain si seulement j'avais mes flèches Là il y a un point blanc C'est quoi ce point blanc Ok attendez On va passer par là On va passer par là On va essayer de les prendre de dos Merde je peux pas Ça c'est le bord de la map Il me faut une bouteille Voilà il me faut une bouteille Ok Excusez moi J'essaye d'utiliser la ruse C'est pas quelque chose que je fais souvent Alors où est-ce qu'ils sont Ils sont là Non C'était une idée à la camp Ok Il y en a un en bas Il y en a un en bas Et puis c'est tout Ils sont où les autres Faut pas que je passe par là Je vais faire le tour C'est dans quelle maison Que j'avais placé mon explosif C'est celui-là je crois Je crois que mon explosif Il était de là Non Je l'avais foutu ici Il me semble Bon je récupérerai plus tard Attends Je sais on va foutre un ici Et ensuite Entre le bouteille Est-ce qu'ils m'entendent en fait C'est ça la question Je crois qu'ils sont un peu loin Pour m'entendre en fait Attends Il y a des meufs là C'est un individuel Ouvre rien du tout On m'entendu C'est vrai que Ellie là En fait J'ai réalisé hier Mais je me suis dit Mais en fait Putain attends La meuf qui part venger Quelqu'un de sa famille Qui a été tué C'est le scénario Du dernier Rambo En fait Ellie elle est là En mode full John Rambo C'est Attends il y a quelqu'un Ah ouais putain il y avait quelqu'un Putain heureusement qu'il est aveugle Quelqu'un l'avoir ? Y'a rien de ce côté Merci Serenity63 Ouais après ouais voilà Le scénario Le scénario de la revanche personnelle Effectivement C'est le scénario littéralement C'est le scénario Le moins original du monde Effectivement Je pense qu'il y a peut-être Rien en dessous de ça Mais Ça marche Et finalement Est-ce que c'est pas ça l'essentiel Que ça marche Mais c'est vrai qu'en fait J'aurais été à la place des scénaristes Peut-être Tu sais ce que j'aurais fait J'aurais Euh Ok il est là-bas au fond Donc je peux C'est lui Hein quoi ? Bordel elle l'a tué Trouvez où elle se cache Ok donc Y'a la meuf qui a repéré sa copine Là Ok En fait ouais je disais J'aurais été à la place des scénaristes De Last of Us Ce que j'aurais fait je pense C'est J'aurais fait en sorte Que genre Ellie soit Plus atteinte Euh Plus en colère Tu vois Et plus aigri Attends et toi Attends et toi Ok Un de moins Je pensais que j'avais ma bouteille dans la main Je l'avais pas Ouais Vous voyez En fait Voilà c'est ça J'aurais peut-être Plus marqué le côté aigri de Ellie Tu vois Parce que quand même Putain Et enfin Tu vois c'est son Père adoptif En quelque sorte Qui est mort du coup Et du coup J'aurais J'aurais davantage marqué Le côté aigri En fait J'aurais fait peut-être Que Alors après J'aurais 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 C'est mon avis Bien sûr Mais J'aurais fait en sorte Que Dina devienne La nouvelle Ellie Vous voyez Dina devienne La nouvelle Ellie Et Du coup Dina devient Attends Je vais récupérer Ma bombe Je crois qu'elle est ici Ah c'est ce machin C'est ça qui brille En fait C'est la bombe Dina deviendrait La nouvelle Ellie Avec le côté un peu Naïf Innocent Etc Et que Ellie Elle Ça devienne La nouvelle Joelle Donc Vraiment Soulée Vraiment Tu as saoulé Vraiment Et que du coup En fait Plutôt que d'avoir Une relation D'amourette Entre Dina et Ellie En fait J'aurais peut-être Mis un truc Du genre Où Ou genre Ellie est gris Mais Ellie Qui est détestable Vraiment Qui envoie chier Dina tout le temps Vraiment Ellie qui devient Vraiment une connasse Tu as vraiment Envie de la gifler Et dire Putain Mais ta gueule Ouais vas-y C'est bon Tu me saoule J'aurais peut-être Fait ça En fait J'aurais peut-être Fait ça Et là Et là Je trouve Il y aurait eu Une relation Un petit peu Alors ça aurait été Dina Se serait fait victimiser Un petit peu Mais je trouve Là il y aurait eu Quelque chose D'un petit peu Original Des gens Ce serait plein De la répétition Mais bon Bah oui et non Parce que Joël il avait pas Ce côté aigri Joël il était Joël il était content Quand même D'avoir Ellie Avec lui Tu vois Après bon Evidemment Chacun Chacun ses goûts C'est toujours pareil Tu dis que t'es pas fan Du personnage de Dina Bah en fait Le truc c'est pas En fait Dina Tu ne peux pas la détester Parce qu'elle n'a pas De caractère en fait Donc Tu peux pas vraiment Moi je déteste pas Dina C'est juste qu'elle En fait Bah j'en pense rien du tout Elle est transparente Bon bah je crois Que j'ai buté tout le monde Alors mais attends J'ai buté tout le monde Mais il y a encore la musique De attention danger Bah attends Laisse moi regarder Si j'ai rien oublié ici J'ai pas l'impression Là y'a rien Là y'a rien Là Qu'est-ce que c'est que ça J'ai entendu J'ai entendu quelques marchés C'était moi Mais légèrement décalé C'était bizarre Ok là y'a rien Alors accrupy girl Ok Allez Bon Le jeu me file plein de ressources Je suppose que ça va chier Impeccable Ok Alors attends Très bien Hop On va mettre un seul ici Ok Là y'a un chien Paf le chien Ok J'en fais un autre ici Ah merde J'avais pas vu qu'il y a plus d'herbe Ok Ah merde Où il est Ah il a flairé derrière moi Il va faire paf Et paf le chien Ok Ok Super Alors attends Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser Sur paf le chien Il y a des munitions On va les appeler Boum boum Ça sera boum boum le chien Bon visiblement Il est ok 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 Attends Est-ce que je peux créer un silencieux Oui Je peux créer un silencieux On va faire ça Bon y'a rien Y'a rien mais en même temps Y'a la musique de stress On va vérifier On va vérifier qu'il n'y a rien dans les tiroirs Y'a rien dans les tiroirs Une mine Bon bah ça a l'air d'aller Je sais pas pourquoi il y a la musique de stress Ah parce que je suppose qu'en fait Je vais à mon avis Voilà Je vais arriver à un endroit Ça va trigger la deuxième vague Ah putain j'ai plus de Est-ce que Ah je peux plus créer de Non je peux pas créer de munitions Ah non mais ouais Mais oui la sortie là Où est la sortie Là je viens de là Là c'est une maison Je vais fouiller Là y'avait rien Là je peux pas passer par là Parce que c'est quand Quand y'a du lierre C'est-à-dire que tu peux pas passer par là Ouais bien sûr Non mais c'est le grand classique Il faut trigger le scénar Il faut trigger le scénar Pour avancer la deuxième vague Ah peut-être cette fenêtre là Y'a personne Vas-y tu peux aller par là Ah ok super Ok Ah merde Ah toi je t'ai pas vu Toi je t'ai pas vu Je suis désolé On va devoir t'égorger à la main Ah merde mais c'était pas la bonne arme C'était pas la bonne arme C'est ça le silencieux en fer Respectez-vous C'est quoi mon arme là J'ai pas d'arme là on est d'accord Ouais la main La main le couteau Ah non Qui Qui quoi où Qui quoi où Bah qui m'a repéré Qui m'a repéré Elle est où Elle est où Ah elle est là-bas Ok super Silencieux Mais Putain elle a trois balles de Ou alors c'est peut-être cette arme là Qui fait pas assez de dégâts en fait Mais trois coups quand même Je pensais qu'une balle Parce que j'ai quand même mis une balle dans la carotide Bon même si le pistolet est pas très puissant Merde je l'ai ramassé Attends Je suis passé dessus Je suis passé dessus J'ai même pas vu l'animation Putain il me faudrait vraiment des explosifs Ouais ça va Franchement Si vous étiez là hier Vous pouvez confirmer A quel point C'est mille fois A quel point Je joue mille fois mieux qu'hier Attends Quoi ? Dans les couilles Esquive Esquive la balle Dans les couilles Ok il y a quelqu'un qui m'a entendu Façon de parler J'ai fait double truc Double truc de connard J'ai tiré dans les couilles Et dans les couilles du chien en même temps Je peux monter par dessus tu crois ? Non on peut pas Allez faut que je revienne en arrière Bah non je peux pas Attends peut-être si pas Je croyais que c'était une vite Mais ça n'est pas une Heu Bah ouais non En fait j'aurais pas du descendre J'aurais pas du descendre Pas grave Ah putain décidément Ah ouais Ok donc là l'infiltration c'est terminé Ok très bien Mais Genre j'ai pas eu le droit J'ai pas eu le droit J'ai même pas eu le droit A essayer de me filtrer J'ai même pas eu le droit A ça Ok 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 Putain Putain Oh là Oh là Oh là Allez Allez Ben alors Allez suivant Mais esquive J'appuie sur esquive Mais Alors je comprends pas Quand y'a ma Je comprends pas Là j'ai vraiment J'appuie vraiment sur esquive Vraiment pour de vrai Bah attends on va faire ça au flingue Non mais c'est exactement ce que je fais Les gars Parce que des fois Il y a marqué L1 pour esquiver Et des fois T'appuie sur L1 pour esquiver Et ça fait rien Parce que moi je voulais jouer Je voulais jouer discrètement moi Putain on va recharger Il me reste 7 balles Il me reste 7 balles Je vais prendre ça Je vais prendre la hache Ok Ok Bon visiblement Merde faut que je me soigne Ok Allez On a plus de munitions C'est la catastrophe En fait Si je pouvais Si je pouvais J'aurais refait le passage d'hier Pour gaspiller moins de munitions Putain la chien Je déteste la chien Aïe 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 Ok ok Bon là c'est L'infiltration c'est terminé Là vraiment L'infiltration c'est fini Il y a quelqu'un Ils arrivent par là Ils arrivent par là Ah bah tiens Qui s'est téléporté à l'avarice Dans Game of Thrones Qui s'est téléporté à l'avarice dans Game of Thrones Elle est en sécurité Elle est juste malade Comment ça malade Elle va bien Oh putain ils sont nombreux Ça va tu tiens le coup Ça va aller Tes potes me sont tombés dessus Sans même un avertissement Dis moi que t'es pas venu tout seul Tu m'engueuleras plus tard T'es vraiment trop con J'espère que tu le sais Ouais Bon Tu vois cette bagnole C'est ça ton plan Il faut qu'on se tire d'ici Ok Non mais ça va aller Visiblement c'est l'armée des clowns en face T'as l'ado Une ado de 17 ans Qui a tué 4 régiments Elle toute seule On a une intrusion Oups Non Non y'a rien J'ai hésité entre la gauche et la droite Ah ah Bah de toute façon Je suppose qu'il est immortel Attends Ok J'ai hésité pendant une seconde Je me suis dit Ah merde Mais il est avec moi ou pas lui Bon Tout va bien Tout va bien Et j'ai dit que je serais meilleur aujourd'hui Mais j'ai dit que je serais meilleur en infiltration S'il vous plaît Et j'ai tenu ma promesse Et j'ai tenu ma promesse Ah qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah qu'est-ce qu'il fait lui ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est quoi ? ok c'est bon j'avais plus de munitions il y a deux secondes mais grâce grâce au scénario et on 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 Aïe 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 Ah c'est sympa cette phase j'aime bien Voilà Et j'aime bien cette phase Ah c'est rigolo Ah c'est trop bien j'adore C'est génial Ah non Ah là voilà Là c'est un fil de zombies Là c'est World War Z Ah c'est génial cette phase elle est trop cool en vrai Ah c'est génial Ah c'est génial Bon conduire il faut choisir Bien sûr elle s'est nagée Il y a eu un flashback on te montre qu'elle s'est nagée Ok je crois qu'on est bon Allez viens Merci Par là C'est classe Ce passage en Très 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 graphique Très 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 cinématisé C'est pas sage Excellent Ah le jeu est beau Salut Salut Oh c'est pas vrai Oh c'est pas vrai Oh t'es pas obligé de faire ça Oh t'es pas obligé de faire ça Oh ferme là Alors t'es partie quand De Jackson Un jour après vous La neige m'a ralenti en arrivant dans le rayon Ça fait deux semaines que j'enchaîne les journées de 18h pour vous rattraper Attends Ellie elle est jalouse là Non mon plan cul Allez bonne fête des pères Bonne fête des pères à Jessie MDR Tout va bien Ouais Ouais ça va Franchement Boudé pour si peu C'est vrai quoi J'oublierai mon propre anniversaire si elle était pas là pour me le rappeler Tu devrais simplement t'excuser J'ai juste dit que Bon d'accord Qu'est-ce qui va pas ? Rien Pourquoi ? Le vois à ta tête quand ça va pas Je réfléchis juste à des trucs N'hésite pas si jamais tu veux en parler Ok Il en reste là Vraiment j'insiste mais je n'ai aucun souviens de ce monsieur dans la Stoffers Ah bah dis donc toi tu joues pas à la manette toi Tu veux tenter ta chance ? Je sais très bien que c'est le frère de joël mais j'ai vraiment très peu de souvenirs de lui Ah ça va ça c'est quelqu'un qui joue la manette Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Faut tirer sur le panneau rouge je suppose Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a pas dit visez le panneau rouge ? J'ai pas lu Ah d'accord Ah oui ok d'accord C'est ça Le bruit les attire On est en patrouille ? Oui ou non ? On va s'en débarrasser Ah Merde Pense bien à corriger la trajectoire de la balle Arrêtez de bouger Ah voilà C'est un C'est un bon boulot Encore quelques-uns Attends Arrête de bouger ! Arrête de bouger ! Putain Prends ton temps Ta gueule Ah d'accord les gens remontent Bah 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 T'as apporté beaucoup de munitions ? Ok Qu'est-ce que c'est marrant de tirer sur des gens ? Les hordes ? Ça veut dire qu'il y a des hordes Ça veut dire qu'il y a des hordes Des ans ? Comme un genre de migration Ouais Hum Comment ça ? Là je suis curieux Tu vois quand la pression atmosphérique atteint une certaine température En fait j'en sais foutre rien Regarde le carrément On dirait qu'ils sont en train de descendre Pourquoi ? Hummm Ah Comme ça Normalement Regarde près du pick-up là Ils sont en train de bouffer le cerf Ils doivent avoir faim Bon c'est celui-là il a un scénarium je suppose C'est toi qui est en train de me dire le jeu ? Ah non T'as ça dans le sang Ok faut vraiment guider Nickel J'en vois 3 encore T'as pris le coup de main Yes Hum Y'en a encore 2 Ils sont où les autres ? Attends Tana J'ai envoyé 3 Bah montre moi Ah ok ils sont vachement en plus Ils sont pas du tout au même endroit Ah putain je l'ai pas achevé Je te parie qu'il y en a pas ici Ah si Comment se fait-il qu'il y a aussi des zombies infectés Si longtemps après la catastrophe ? Regarde tout là-bas Sous les nacelles Je suppose que quand Quand ils deviennent infectés Ils deviennent des espèces d'immortels je pense Ah oui putain là il va falloir viser super haut Bah trouve ton rythme Alors là attends Attends comme ça Ouais voilà Faudra que je raconte ça à Joël Il faut viser méga haut Il en reste quelques-uns J'espère que Joël oublie pas de remuer le ragout Le connaissant il a dû le laisser cramer Pour tuer on peut compter sur En fait je crois que ma sensibilité est un peu trop hot en fait Disons que ça a jamais été son truc Bah Ridge Omelette A chaque fois c'est un carnage Non mais c'est toujours mignon de voir une petite fille s'amuser à tuer des gens Ça fait partie des choses de la vie Voilà putain là la tête Oui Donne-moi ça Ouais clairement on a vidé le stock du camp Honneur aux dames Et non je n'ai pas joué à Warzone effectivement Et de toute façon quand je joue dans un FPS je ne joue jamais ça n'est pas Je suis pas du tout un bon ami Il y a aucune raison de s'inquiéter Je sais bien mais bon Si tu refuses de lui parler il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas Mais je lui parle Ouais enfin tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir Ok Je vais essayer Non là elle a Si on considère qu'elle a 18 ans dans le jeu quand il est au présent Là elle a 16 ans Parce qu'elle avait 14 ans dans le premier Oui D'accord C'est vous qui avez fait tout ce raffu ? Ah juste quelques vagabonds Elle y m'a montré ses talents de tireuse Alors ça t'a plu ? Ouais c'était bien Je vois que… Tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare Pourquoi ? Il faut les changer ? Ouais euh… On t'en trouvera d'autres Ouais Y'a un magasin de musique pas loin J'suis sûr que tu trouveras ton bonheur Aïe 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 là c'est l'âge de… C'était un scooter T'es même pas mon vrai père Qu'est-ce que t'en dis ? Ok Ah les discussions avec les adolescents c'est le meilleur truc du monde Allez on se dire avant qu'ils chantent Les discussions avec les ados vraiment c'est des grands moments de profondeur et d'échanges entre êtres humains T'es sûr que tu veux pas venir ? Allez vas-y Il t'attend Euh… Pourquoi il y a un Savage Starlight ici ? Je crois que c'est à Joël Nice Attends merde je veux le prendre ? Je peux pas ? Si je peux Bah prend le Euh… Attends Ah d'accord ok on peut pas réellement le dire je pensais que… Tu comptes dormir ici ou quoi ? Mais ça va ils sont bien installés quoi Je vérifie que j'ai rien oublié Ah Tu peux ramasser euh… J'aime beaucoup ces flashbacks où tu peux ramasser des trucs dans le passé Ah c'est parce que voilà Je sais pas s'il servir à quelque chose en vrai T'as peut-être pas besoin de cordes ? Faut qu'elles sonnent plutôt bien Ouais carrément Non t'as pas raté beaucoup on viendra Attends est-ce que je peux monter sur la table ? Est-ce qu'elles réagissent bizarrement ? Ouais ! Ouais deux secondes je monte sur les tables Ok, on y va Allez Suis moi Ellie Alors Avec Tommy vous avez croisé quelque chose dehors ? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche Et toi ? Pas grand chose J'ai trouvé deux coureurs dans une maison C'est pas Yette ? Non c'est pas Payette Il pense même que t'es prête pour les patrouilles à deux Mais moi je trouve que t'es encore un peu jeune Je tiens mieux que presque tous les autres pourtant Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrutes Excuse-moi, ça c'était avant que je l'ajoute peut-être ? Je pense que t'es prête Je te fais confiance Ok Merci Mais je préférerais que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant Juste le temps que tu prennes tes marques D'accord Dis-moi, tu te rappelles les… les comics ? Savage Starlight, est-ce que t'aimes bien ? Ouais Avec Tommy on en a trouvé quelques numéros Quand on est allés dans l'école l'autre jour Et alors, ça t'a plu ? Bah euh, c'est… En fait je crois que c'est pas trop ma tasse de thé Le docteur Daniel Astar, et toi C'est une sauvage Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat à mort Wouh ! Ouais Enfin, il l'avait carrément mérité Par contre j'aime bien comment ils font C'est ça, c'est sympathique hein ces petits flashbacks là Ça m'a posé un peu l'ambiance C'est trop grave Le magasin de musique est par là On va devoir laisser les chevaux ici Ouais Ça me va Eh Payet, pas de bêtises hein Ah bah si c'est Payet, j'ai rien C'était bien Payet Voilà le magasin de musique Ouais je le vois Après c'est toujours euh… Je me dis toujours hein les trucs d'apocalypse zombies comme ça Ça va aller Ah bah s'il te plait Pourquoi est-ce qu'il ne nettoie pas les villes comme ça entièrement ? Surtout si les trucs sont attirés par le bruit En fait c'est très facile de s'en débarrasser Tu creuses un trou Tu fais euh… Tu fais du bazar Et puis les machins ils tombent dans un gouffre quoi On pouvait traverser à la nage Bon… On fait quoi alors ? Si t'es partante on peut essayer de passer par l'hôtel Je suis partante Ouais façon château fort bien sûr Mais si elles remplissent le trou Bah après le trou t'y met le feu quoi Le trou t'y met le feu Et puis quand le trou est plein Bah tu creuses un autre trou Et comme ça tu… Bah j'ai pas Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah ouais d'accord ok on doit passer par… Passer par où ? Ah d'accord D'accord Ah oui la vache ok d'accord J'ai l'impression qu'en général dans les flashbacks ils évitent de mettre trop des ennemis quand même Tout ça pour 5 cordes bien sûr Salut Salut Impressionné ? Non T'es trop maigre Faut manger tu sais De rien Oh mais c'est pas ce qu'il t'aime Ellie Ohlala Il t'aime bien Arrête d'être… Arrête d'être euh… D'être comporté comme ça bordel de merde Je sais pas pourquoi j'ai ramassé les loupes, de toute façon je vais pas les garder dans le futur hein Je sais pas pourquoi j'ai ramassé les loupes, de toute façon je vais pas les garder dans le futur hein Je sais pas, c'est vrai que dans le flashback précédent j'avais aussi looté plein de trucs et je pensais que j'aurais dû crafter à un moment donné un… Et si tu arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne Je baisse jamais ma garde Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère ? Pas à Jessie ou Dina ? Bien sûr que non Ok, tant mieux Ouais, tiens Laisse-moi passer Non c'est pas une peste, c'est une adolescence T'étais déjà venue ici ? Non, on a juste patrouillé dehors Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû Peut-être Non, plein d'armes Alors je vérifie, peut-être que ça me les donne dans le futur hein mais ce serait euh… Ce serait très très étonnant quand même Après il va peut-être y avoir de la baston du coup hein si… Il est mort depuis un moment on dirait La dernière patrouille est passée il y a combien de temps ? Je sais pas trop Dégueulasse Dégueulasse Il fait la voix de Joel d'ailleurs Non Allez, viens là On est en patrouille hein ? Ok On s'en occupe Ok On s'en occupe Ok Ok On s'en occupe Mon dieu j'ai changé de futur Non non, c'était le mauvais mouton Un coup On s'en occupe Un coup Un coup T Marc Un coup Un coup Un coup Un coup Je suis prêt, en vrai, je suis vraiment presque curieux de le laisser, de la laisser Jouel mourir là, pour voir ce qu'il va plus. Ils sont infectés ! Ils arrêtent du balcon ! Aaaaaah 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 ! Bon, la réponse était oui, effectivement, c'était intéressant de dropper les munitions. Non mais, ici, il peut mourir, là, j'aurais pu le laisser manger. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Voila ! Voila ! Oh nice ! Badal fin de moi ! Ah p*** ! Incroyable ! J'les enchaîne ! Fou les tchottes maintenant ! On en rate plus ! Allez c'est le brasse ! C'est un bug ! Là c'est un bug ! J'ai pas raté ! C'est un bug ! D'ailleurs si on regarde le ralentir ! Joël ! Je crois que c'est fini ! On dirait bien ! T'as assuré Ali ! Merci ! Et si on mettait cette histoire de cordes un autre jour ? Merci ! Ouais je pense que ça vaut mieux ! Par contre pour sortir d'ici il va falloir qu'on continue à avancer ! Ouais Joël c'est pas Dina ! Par contre clairement euh... Y'en a un qui s'est visé quoi ! Et qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah voilà ! Ouais ça se présente pas mal par ici ! J'te suis ! Allez bah vas-y avance ! Un p'tit screamer ! Allez un p'tit screamer là ! Une p'tite main qui traverse le mur ! C'est évidemment là qui t'attend ! C'est évidemment là qui t'attend ! Voilà ! C'est là ! Ça c'est grand fort ! C'est là 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 ! Il va traverser ! Il va traverser là ! Il va traverser là ! Aïe ! Attends ! Mais comment est-ce que tu vas toucher ? Tu vas pas toucher ! Tu vas toucher ! Tu vas toucher ! Ah c'est un péter ! Ouah ! Ouah ! Mais les fassures tu t'as là ! Ah là 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 ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Il a pété ! Il a pété ! Retourne dans l'ombre flamme de dune ! Ouah ! Attends on va commencer par le... Ah merde ! Il nous jette des proutes ! Il nous jette vraiment des proutes ! Ouah ! Est-ce que je peux encore être un là ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Dans les jambes ! Allez ! Hop là ! Dans les jambes ! Dans les jambes ! Attends ! Ah ! Il me jette sa merde dessus ! Il me jette littéralement sa merde dessus ! Et là ! J'ai pas regardé là en fait ! Oh put*** ! Oh put*** ! Oh bah, ils faut que je me débarrasse ! Aïe 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 a ! Oh merde c'est une bonne chose ! Ah il va la déclencher ! Ah non ! Ah j'ai cru qu'il allait lui arracher la tête ! C'est le stat 4 hein ! Mais c'était script ! Good guy script ! Tu les veux tes cordes de guitare ? Bordel de merde ! Pour la guitare que tu joues jamais ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des morceaux de... Ah bah c'est le morceau de lui ! Il m'a jeté un morceau de lui qui a pété en fait ! C'est vrai. C'est vrai que le côté « remet ton masque », on va oublier. Qu'est-ce que tu fais ? Et si jamais y'a deux colosses derrière ? Ça va aller. Y'a pas de sport. On l'a bien défoncé hein ! C'est rare de tomber sur un colosses dans le coin. Ouais... Jesse et Dina vont péter un câble quand je veux leur raconter ça. Qu'il se passe quoi entre ces deux-là ? Ils sont ensemble ! On voit qu'elle sache qu'elle est immunisée, c'est pour ça que normalement... Plus ou moins ! Pourquoi ? C'est juste la façon dont Jesse parle de toi. C'est pour ça qu'elle est censée mettre un masque alors qu'elle est immunisée. Non, Jesse et moi on est amis, c'est tout. Oh allez, j'suis plutôt doué pour remarquer ce genre de choses. Peut-être, mais là tu te trompes. Ouais on verra bien. Eh raconte-moi tous les détails de ta vie sexuelle ! J'espère pas trop. Bah non fais pas ça. Tu crois que tu pourrais te glisser là-dedans ? Tu vois ce qui bloque ? Ouais. Oui mais de toute façon, évidemment que c'est une ado, évidemment qu'elle ne répondra pas. C'est bon. Ah, c'est tête de chou-fleur. Je viens de me rendre compte que je n'enregistrais pas depuis tout à l'heure. Eh bien il faudra prendre la rediff du stream. Excellent. Je crois que t'as raison. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent partout ailleurs. On voulait sauver des vies, faire quelque chose de bien. Juste après notre départ, on est tombés sur une horde. On s'est fait mordre, on a décidé d'en finir plutôt que de devenir des monstres. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Adam et Sydney. Merci à Genis pour le prévu. Je l'ai tué. Mais je suis incapable d'en finir, je suis qu'un lâche. Adam. Bon sang. Ils étaient pas immunisés... Après, en vrai, je crois que les gens immunisés à des maladies, t'as toujours... À toutes les maladies, t'as toujours... Ah, attends. Tadadam. Tadadam. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi ? Euh... 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 Comme toi. T'y crois vraiment ? Ah ouais, ça enfonce dans le menton rouge. Si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par trouver quelque chose ! Eh... Il fait ça pour la protéger après ! Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que t'aies quelque chose à ajouter. Non. Bien. On y va. En vrai... En vrai, là, elle a l'âge où elle aurait pu choisir elle-même. Là, elle a l'âge où il aurait pu lui dire la vérité et lui dire, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je t'ai enlevé parce que sinon t'allais crever. Maintenant, t'as l'âge de choisir toi. Est-ce que tu veux te sacrifier ou est-ce que tu veux vivre ? Il est dans les vapes. Hé. Je vais le faire. C'est un mec bien. Pourquoi tu lui as pas dit ? C'était pas le moment. C'était pas le moment. Et voilà. Et ça, alors ? Ça donne quelque chose ? Euh... Ouais, plutôt. Elle a fait le bisou magique. Le bisou qui guérit tout. Cette fille, Nora. Son unité a été envoyée dans un hôpital. J'imagine qu'elle récupérait du matériel. Cet hôpital ? Ouais. Quoi, t'y vas maintenant ? Ouais, c'est notre seule piste. Mais tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non ? Elle sera peut-être partie d'ici là. Ellie... On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy, il sait aussi. Quoi ? Non, rien. Ok. Qu'est-ce que c'est grave pour ça. Tu veux bien venir m'aider avec la porte ? Ouais... Ouais... Mais bien sûr que oui, elle a coupé le fil. Oh là là ! Ah, je te jure, les Jean-Michel 1er degré, quoi. Evidemment qu'elle a coupé le fil. On est pas fous. En suivant la route 5, je devrais arriver jusqu'à l'hôpital. Faut suivre la route 5. Bon, mais c'est reparti en solo, hein. C'est reparti en solo, du coup. Mais attends. J'avais plus de munitions. J'avais plus de munitions. J'ai ramassé les munitions dans le passé. Excusez-moi, c'est peut-être moi qui hallucine. Mais je suis quasiment sûr qu'à la sortie de la dernière séquence, je n'avais plus de munitions. J'ai ramassé les munitions dans le passé. Je crois. Bon, à vérifier. Je vérifierais la VOD, mais... Attends. Est-ce qu'on peut crafter ? Non, on peut rien crafter. Alors oui, évidemment, pour ceux qui n'ont pas suivi Last of Us 1, à la fin de Last of Us 1, en fait, il se trouve qu'Elie, qui est immunisée et qui a un truc dans sa tête qui permettrait de trouver le vaccin à tout ce bordel, eh bien, en fait, le truc, c'est que pour trouver ce vaccin, il faudrait la sacrifier. Sauf que Joël, qui s'est attachée à elle et voit en elle sa fille adoptive, refuse et du coup tue tout le monde, tue donc le groupe qui s'appelait Les Lutuoles et qui recherchait le vaccin pour sauver la vie d'Elie. Donc, il est vrai qu'il sacrifie l'humanité pour sauver la vie de la... la jeune fille qui l'a pris en affection. Voilà. C'est le grand dilemme de Last of Us 1, c'est qu'est-ce que tu es prêt à se faire pour... Est-ce que tu es prêt à sacrifier l'humanité pour sauver ton enfant ? Voilà, c'est ça le dilemme de Last of Us 1. Attends, c'est pas par là. C'est à l'heure que je parle, mais... Mais c'est vrai que... On peut pas monter par là. Attends, je vois un truc. Mais c'est vrai que, euh... Disons que... Bon. Là, tu peux considérer, tu pourrais considérer que maintenant, Ellie a l'âge de comprendre tout ça et de comprendre ses intrigues et de se dire, oui, je suis prête à me sacrifier ou non, je veux rester en vie, mais du moins, elle a effectivement l'âge de choisir elle-même. Voilà. Alors, bon... Certes, il sacrifie pas réellement l'humanité, c'est pas lui qui presse la détente, quoi. Mais le message de fond, c'est ça. Le message de fond, c'est un petit peu ça, quand même. Je pourrais pas dire le contre. Bon, rien du tout. J'ai vu qu'il y avait une porte, je vais le voir. Ah, si. Bah, il y a sûrement d'autres immunisés. Et on n'en sait rien. On n'en sait rien. Visiblement. Le jeu nous fait comprendre, quand même, que... Bah non, il n'y a pas d'autres immunisés. Et Ellie, c'est plus ou moins un cas unique. Alors, attends. Je crois que... Là, je devrais pouvoir crafter... Allez, je vais crafter un autre truc médical. Est-ce que je peux crafter ? Non, je peux rien faire d'autre. Je peux vraiment rien faire d'autre. C'est vraiment la crise... C'est vraiment la crise du matos. Putain, les gens, ils ont tout volé, même les ciseaux et le scotch, quoi. Après, bon, quand tu résonnes froidement, de toute façon, c'est l'éternel, en fait. C'est le scénario, Last of Us 1, c'est l'éternel scénario raison contre émotion, en fait. Et c'est vrai que le scénario raison contre émotion, c'est quelque chose qui est extrêmement classique en termes de narration. C'est-à-dire la raison, évidemment, de dire oui, on va sacrifier Ellie parce qu'on va sauver plus de gens. L'émotion, c'est de dire non, je l'aime, je ne la sacrifierai pas. Le scénario raison contre émotion, c'est un scénario... Tout le monde l'a utilisé, Star Wars l'a utilisé, Indiana Jones l'a utilisé, Retour vers le futur l'a utilisé. C'est très, très commun, le scénario raison contre émotion. Ah, attends, il est désinfecté. Alors, attends, est-ce qu'ils sont nombreux ? Il y en a un, il y en a deux. Alors, on va, on va juste casser la vitre. Oui, code Yoko, tout ce que tu veux. C'est tellement facile, en fait. Le scénario raison contre émotion est tellement facile. Alors, on peut sacrifier un petit... On peut peut-être sacrifier un petit... Un petit machin, là. Attendez. Je sais ce qu'on va faire. On va faire ça. On va faire juste ça. Voilà. À la suite. Est-ce que ça marche ? Bah, tu brûles, là ! Pourquoi tu ne meurs pas ? Tu brûles ! Oh là là ! C'est pas sympa ! C'est bizarre, quand même. Le feu, j'ai l'impression que c'est vraiment que la personne qui se prend le... Euh... Ah, j'ai vraiment l'impression qu'il y a que le... 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 Le monstre qui se prend... Qui se prend le... Le cocktail Molotov qui prend des dégâts. Et j'ai l'impression que les autres... C'est pas le cas, en fait. Ouais, je vais peut-être... Attendez, vous savez quoi ? Je vais peut-être baisser la sensi un peu. Parce que c'est vrai que... Ma sensi, elle est un peu vénère, en fait. Euh... Comment tu fais ça pour baisser la sensibilité ? C'est peut-être commande. Sensibilité, on va la mettre à 4. Peut-être même à 3, en fait. Sensibilité caméra. Ah mais non, c'est... C'est la sensibilité... Qu'est-ce qu'il appelle sensibilité caméra ? Est-ce que c'est euh... Après, je pourrais mettre l'aide à la visée, tu me dis, hein. Mais bon. Je vais mettre à 4 pour voir. Voyons, si je fais ça... C'est déjà un peu plus facile. Je vais la baisser, je vais la mettre à 3. Alors oui, en commande, on va mettre ça à 3. Bon, c'est l'impression que je vois pas beaucoup de différence, perso. Alors attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? On va lancer une bouteille, s'assurer. Y'a personne. Euh, attends. Je vais peut-être crafter un autre cocktail molotov. Bref. Euh, je ne peux pas. Je ne peux pas, il me manque des bouteilles. Ah, ben voilà une, justement. Ah, voilà deux. Des ciseaux. Des bonbons. Enfin, moi je sais pas, après... Euh... Faites un sondage, là, voyons. Euh... Si les modos peuvent faire ça. Est-ce que vous auriez sacrifié... Si vous aviez eu la possibilité. Si vous aviez... Si on vous avait vraiment donné le choix. Est-ce que vous auriez sacrifié Ellie, oui ou non ? En sachant que tu t'es attaché à elle, machin que ça. Attendez, répondez pas comme ça. Attendez que le sondage arrive. Ah, vous avez le sondage. Vous pouvez cliquer en haut. Sachant que du coup... T'aurais probablement eu la fin... Bon, ben, où Joël, il repart tout seul, machin, etc. Euh, mais... En sachant que t'as peut-être sauvé... T'as peut-être trouvé un remède pour sauver l'humanité. Et de l'autre côté... La fin... La Stoffers, telle qu'on la connaît. Bon. Ah, je crois qu'il y a un truc en face, là. Je vais aller voir aussi. Attends. Je vais casser une vitre. Il est parfait. Son amour est partout. Non mais sérieux. Merci Urgo, pour les 10 mois consécutifs. Merci beaucoup. Merci le petit paire des jeux également. Merci Elginis. Merci Slipher, 37 pour le Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ton tome Orgel également. Et de deux, un pur plaisir. Bon courage pour cette deuxième partie. Merci beaucoup. C'est pas un open world. C'est pas du tout un open world. Mais des fois, tu as des... Tu as des ersatz de semblant d'open world. On va mettre l'arc en deuxième arme, là. Ah voilà, créer munitions. Impeccable. Voilà, on a une flèche. On va aller au bout du monde avec ça. Bon, on va garder l'arc, on va garder l'arc quand même. Bon, là, y'a rien. Là, y'a des... Ah, y'a un ascenseur. Ah, y'a un truc par là. Bah attends, ça veut dire que c'est par là ? J'aurais pas sacrifié à 67%. Eh bien... Félicitations, hein. Vous raisonnez... Vous êtes l'émotion. Voilà, vous êtes l'émotion. Effectivement, c'est... C'est ce que le jeu attend de vous. De toute façon, dites-vous que quand vous avez un choix... Tu peux pas le replier, là ? Quand vous avez un choix raison contre émotion, en général... Non, pas en général. Tout le temps. Dans 100% des cas, le scénariste attend à ce que vous fassiez... à ce que vous fassiez le choix émotionnel. Parce que l'émotion est ce qui fait de vous des humains. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire ici ? J'ai replié ce machin, là, mais... Qu'est-ce que tu veux que j'en foute ? Oh merde ! Oh, y'a des trucs cools, là-dedans. Bah ouais ? Comment je fais ? Attends... Est-ce que je peux casser ça ? Est-ce que je peux casser ça ? Peut-être... Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ah, attends, je crois que j'ai une idée. C'est peut-être... Je dois pouvoir rentrer là-dedans. C'est une énigme. Attends, je vais poser ça par terre. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? Est-ce que je peux appuyer ? Non, je pensais que j'allais me servir de l'ascenseur comme une espèce de... Est-ce qu'il y a quelque chose au plafond ? Y'a rien au plafond, à part du plafond. Est-ce que je peux casser cette vitre ? Oui, alors, je peux casser cette vitre. À quoi ça a servi ? Y'a un truc par là, peut-être par là. Ah, attends... Est-ce que, éventuellement... J'ai peut-être une idée... Si je peux casser la vitre du dessus... Je peux peut-être foutre la corde par-dessus ce machin... Et ensuite, me balancer là-bas. Alors, attends, il me faut par contre... Il me faut un truc à jeter. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout si ça va marcher. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais ça m'a l'air d'être une solution. Et du coup, il faut que je pète celle d'à côté aussi, bien sûr. Super. Attends, est-ce que je fais ça, du coup ? Ben voilà. Pas du tout. Pas du tout. C'est à peu près ça, mais pas du tout. Par contre, la physique de la corde... Incroyable. Franchement, la physique de la corde, là, c'est... C'est juteux. Attends, si je fais ça... Il faut que je la lance plus en l'air, peut-être. Voilà, comme ça. Ah, putain. Ça passe de l'autre côté. Peut-être que je vais peut-être descendre, tout simplement. Là. Je fais ça, je descends. Aïe. J'ai pas pris de dégâts. Voilà. Et ensuite, je fais ça. Mais quoi ? En fait, elle arrive pas à le lancer assez haut ? Attends. Ah si, voilà. Ah bah non. Peut-être, attends, si je monte sur le camion. Voilà. Super. Bah, attends. Ok. Bah voilà. Je pense que c'était ça la solution. Ah merde. C'est l'autre. C'est... Je sais plus le bouton, je crois que c'est R. Voilà, c'est R. C'est ça. Pourquoi vous dites que je joue à la benzaille ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah, fusil de pompe. On adore. Là, on va se gaver. Je pense qu'on va... Dès qu'on va trouver un... Dès qu'on va trouver un atelier, on va upgrader les flèches, en fait. On va upgrader les flèches. J'ai vraiment envie de me servir des flèches au maximum. Mais pourquoi marre aux flèches ? C'était pas ça qu'il fallait faire ? J'espère que tu ne liras jamais cette lettre, que je pourrais la mettre en boule et la brûler quand tu reviendras. Ça fait plusieurs heures que tu es parti. Je suis sorti te chercher et ces hommes en capuche m'ont vu. Ils m'ont traité de pêcheresse comme la bière et se sont mis à tirer. Je suis vite rentré et j'ai barricadé la porte. Je n'entends que la pluie, mais j'ai peur qu'il soit toujours là. Est-ce que je dois fuir ou rester ? Je me sens paralysé. Je vais écrire cette lettre à... Je suis désolé d'être tombé malade. Désolé que tu aies dû aller à l'hôpital. Désolé de ne pas être resté caché comme tu me l'avais dit. S'il doit m'arriver quelque chose, je veux que tu saches à quel point je time. Revers vite. J'ai peur. Page. Merde. Ah, des ciseaux, oui. Ah putain, elle est grasse. Elle est grasse, cette... Cette salle, elle est bien grasse. Est-ce qu'on peut crafter ? Oui, on peut crafter des munitions. Est-ce qu'on peut crafter autre chose ? Des pièges explosifs. Alors ça, c'est génial. Merci Ragdav pour le prime. Merci beaucoup. Le nombre de fois que je suis allé en Belgique, ça va. Je connais... Je connais le nom des bières locales. C'est parti. Qu'est-ce que... D'accord, on s'en fout là. C'est bon, j'ai exploré le bâtiment là, il n'y a plus rien. J'avais oublié des pilules ? Attendez. Je vais quand même regarder. Il n'y a pas des trucs que je peux prendre. Voyons. Silencieux amélioré. Élimination rapide furtive. Stabilité de l'arme, ça c'est bien. Stabilité de l'arme permet d'avancer plus rapidement tout en visant. Confection d'arme au corps à corps. Améliore votre arme au corps à corps en augmentant sa durabilité. Confection rapide. Confection de fumigène. Mélico amélioré. Fumigène supplémentaire. Et ça, c'est quoi ça ? Tenace au lieu de vous tuer. Alors, j'hésite entre tenace... Parce que ça, je l'ai pris. J'hésite entre tenace. Au lieu de vous tuer, les attaques mortelles vous laissent une santé minimum vous permettant de prendre la fuite. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit une binée parce qu'il vaut peut-être mieux mourir et recommencer plutôt que de finir le life. Ou alors... Ou alors silencieux amélioré. Parce qu'avec un silencieux amélioré, du coup, je peux crafter... Je peux tirer jusqu'à 5 coups. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis par contre, élimination furtive rapide, ça c'est pas mal aussi en vrai. Je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre silencieux amélioré ça. Je vais prendre le silencieux amélioré. Il y a des bonnes pilules. Ok, il m'en manque 20. Il m'en manque 20 pour le niveau 15, pour le niveau suivant. Alors attends, ça c'est le bar, on l'a fait. Ça on l'a fait. On peut continuer du coup. Par contre, j'hésite à me prendre... Je prendrais peut-être au niveau, quand je pourrais, la stabilité pour mieux viser. Non pas que j'en ai besoin, mais... Ça peut être utile. On va voir, qu'est-ce qu'on est venu faire là en fait ? Ah, là il y a un camion ouvert. Ouais, mais de toute façon, la fertilité, c'est goldé. Voilà. Super. Alors par contre, les grenades incapacitantes, je trouve que c'est de la merde. Clairement, je trouve que c'est vraiment de la merde. Alors on va plutôt... On va plutôt crafter un autre piège explosif. Alors... Est-ce que je peux rentrer ici ? Je pense que c'est ici l'objectif. Est-ce que c'est ce bâtiment l'objectif, ou est-ce que je dois continuer plus loin ? Parce que là je vois que la rue s'arrête. Alors je vois qu'il y a un passage à droite. Ah, je sais pas ce que ça doit être ça. L'objectif ça doit être ce machin là, je pense. À mon avis, le bâtiment de gauche ça doit être un truc à explorer à part. Ah, ça veut pas. Alors voyons. Le camion je suppose. Alors, le bâtiment c'est l'objectif. Ce bâtiment là... Parce que moi, je veux pas faire l'objectif tout de suite. Je veux y aller après. Je veux explorer le reste d'abord. Oh, merde. Faut que j'entre là-dedans. Ils ont vraiment bien pris la peine de tout fermer à clé. Le bâtiment c'est pas l'objectif. De toute façon, les gars... Vous dites tous les deux... Les deux c'est des bâtiments. Bon, on va prendre celui de gauche et puis on verra. On va prendre celui de gauche. Personne. Il y a personne. Ah, évidemment. Si on peut passer par la porte de l'autre côté. Alors, je regarde à chaque fois... Je clique à chaque fois là sur le R1 pour... Pour voir s'il y a des infectés ou des intrus mais... En fait, le jeu m'a fait souvent le coup de faire pop les ennemis uniquement... Uniquement quand t'entres dans une zone de trigger qui les fait apparaître. D'accord. Il y a eu le son qui s'est décalé. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Ah bah autre coach. Il y a des provisions partout dans cette ville. Ah, ça c'est bien. Ah, un atelier. Ça c'est bien par contre. Alors... What ? Je l'ai ! Mais... On y retournera pas, c'est clair ? Lâche-moi ! Mais merde. Il y avait vraiment quelqu'un ? Putain... Mais... Qu'est-ce que c'est que cette mystification là ? Et merde ! Deux ! Ça ! Ah ! Mec ! Pitié. Non ! Pas ça ! Ce scénarium ! Je t'en prie ! Pas ça ! Pitié ! Je t'en prie ! C'est pas de bêtises ! Ça va aller ! Est-ce qu'on peut l'épargner ? Je suis... Allez ! Ok ! Ça va, du calme ! Arrête ! T'as pas besoin de faire ça ! Et... Obétimement, on a pas le droit de l'épargner. Mais putain... Merde ! Putain... C'est quoi ce bordel ? Bah ouais, je te le fais pas dire ! Y'avait personne... C'est... Sans Goku, là ! C'est quoi ce bordel, quoi ? Bah attends, je vais regarder ce coup-ci ! Je sais pas s'ils sont sortis de sous le placard ! Alors... Amélioration... Ah ! Vous voyez, je pense qu'ils étaient complètement dans le placard ! Alors... Télémètre... Ajoutez un télémètre qui affiche automatiquement la distance des ennemis sur la réticule. Ah ça, c'est bien ! Alors... Je pense que... Je pense que la stabilité... C'est un oui ! La stabilité, c'est clairement un grand oui ! Ok, ensuite, combien il me manque ? Il m'en faut... Oh putain, il m'en faut 80... Il m'en faut deux ! Vitesse d'encochage et vitesse de bandage... Ça, c'est pas mal ! Ça, c'est pas mal ! Le télémètre qui affiche automatiquement la distance des ennemis sur la réticule. Mais en même temps, ça sert à quoi ? Et ça... Quoique... Vitesse d'encochage et vitesse de bandage... C'est pas mal aussi ! C'est pas mal aussi, mais... Je pense que quand on sera en situation de stress, on va plutôt sortir les flingues. Par contre, en vrai, franchement, je sais même pas pourquoi je me suis fait chier à prendre le machin qui permet de voir les ennemis. Là, si à chaque fois, les ennemis, ils sont en scénario ! Au secours ! Le jeu, il a pas de respect pour moi ! Le jeu, il a pas de respect pour ce que j'ai acheté ! Ah ! Manuelle ! Ah ! Chimie ! Je ferais bien d'y jeter un coup d'œil ! Comme Lara Croft, hein, qui lit deux mots en russe et qui sait lire le russe ! Euh, voyons ! Confection d'amé... Attends, non, c'est pas ça ! Confection de fléchette explosive... Ah ouais, là, c'est Rambo ! Full Rambo ! C'est vraiment... Les fléchettes explosives, allez ! Rambo, c'est bon ! C'est... John Ellie ! Ou Elie Rambo, à vous de voir ! Confection de flèches explosives ! Confectionner des flèches avec une pointe d'explosive ! Un dégât considérable dans le rayon d'explosion ! Rayon de flamme... Ah ouais, c'est pas mal ! Cocktail Monotov amélioré ! Flèches explosives supplémentaires ! Pièges explosives supplémentaires ! C'est pas mal, aussi ! C'est pas ma guerre ! C'est pas mal, en vrai ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! En vrai, la stabilité de l'arme, c'est quand même bien ! 100% de stabilité en plus ! Mais là, la... Ouais, les... L'élimination furtive rapide, elle est bien aussi, je trouve ! On verra ! On va atteindre... On va atteindre les 60 ! Ah, ben... Justement ! Ah, ben voilà ! C'est l'heure de se droguer ! Alors ! Bon, tenace, c'est un non ! Élimination furtive rapide, les éliminations furtives gagnent en rapidité et en discrétion ! Ça c'est quand même vachement bien ! Ça c'est quand même vachement bien ! Je pense que ça c'est oui ! Les flèches explosives... Ouais, c'est sympa, mais bon, c'est du cocktail mode of beast, quoi ! Je pense que si on veut partir sur la furtivité... Les flèches, elles sont cheatées ? Bah oui, il y a des flèches explosives ! Allez, 60 millils d'un coup, une petite overdose, là ! Allez ! Eli qui tombe à la renverse comme ça, je sais faire des flèches explosives ! 60 grammes de paracétamol ! Ah, il n'y a plus rien après ! C'est vraiment... Elle s'endort lentement et fin du jeu ! Je laisse ça au cas où tu déciderais de te joindre à nous, finalement ! On quitte le refuge à l'hôp ! J'ai ralenti les autres autant que possible, mais Isaac doit être en train de nous chercher ! On sait ce qui est arrivé au dernier déserteur ! Le plan est toujours d'aller vers le sud pour voir si les rumeurs sont vraies ! C'est peut-être des conneries, mais je préfère prendre le risque que de continuer à subir le fanatisme d'Isaac ! N'oublie pas qui on était ! Le WLF nous a adoptés, mais on n'est pas des leurs ! J'aurais voulu que tu quittes le stade avec nous ! J'espère que tu finiras par le faire ! Oh ! Vous m'avez prise pour une wolf ! Ouais ! C'est vrai que tout... Tous ces gens-là qui agressent Eli, tout pourrait s'arranger si Eli faisait... Stop ! Je suis pas une wolf ! Voilà, fin du jeu ! Ok ! Bon ! On va pas partir ! Faut que je sois plus vigilante ! Bah... Ouais ! Enfin ! Là... Tu pouvais pas grand-chose, là, pour le coup, Eli ! Là, visiblement ! Là, c'était le jeu qu'il voulait partir ! Non mais là, c'était... C'était des ennemis maillards, là ! Ça, c'était des ennemis qui apparaissent... C'était des ennemis magiques ! Là, c'est... Clairement ! Alors, attends... On va crafter... On peut crafter plus de munitions, ça c'est bien ! Et je crois qu'on est à 6 sur 6, c'est parfait ! On est full en flèche ! Ah ! Un coffre ! Ok ! On va voir la combinaison d'être par là, je suppose ! Ok, je sais pas ce que c'est la combinaison ! Lire ! Euh... Alors... 04, 10, 13 ! 08, 10, 13 ! 24, 10, 13 ! Je sais pas ce que ça doit être 08, 10, 13 ! A mon avis ! 08, 10, 13 ! Ah non ! C'est pas la peine ! Alors de l'autre, c'était 04, 10, 13 ! On va essayer 04, 10, 13 ! Ça serait absurde que ce soit le dernier ! 04, 10, 13 ! D'accord ! Attends, c'était quoi le dernier ? 24, 10, 13 ! Sinon j'essaierai les 3 premiers chiffres ! 24... 10... 13 ! Non c'est pas ça ! Et ça ! Alors dans ce cas là, on va essayer 04, 08, 24 ! 04... 08... 24... D'accord ! Ça n'est pas ça ! Eh bien je pensais que ça serait simple, mais ça ne l'est pas ! On va peut-être fouiller dans la maison, peut-être qu'il y aura une indication ! Non, il n'y a rien ! Qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être 13, 3 fois ? Non... 10, 3 fois ? Non, c'est vrai que ça serait très con comme code ! 04, 10, 13 ! Attends, moins que ça soit à la date anglaise et que ça soit à l'envers peut-être ! C'est peut-être 04, 13, 10 ! Mais non ! Si, ça doit être ça ! C'est peut-être 08, 13, 10 ! Peut-être à l'anglaise, 08, 13, 10 ! Non ! Je vais essayer avec la première, 0, 04, 13, 10 ! Et l'autre, c'était 24, 13, 10 ! 24, 13, 10 ! 24, 13, 10 ! Non ! Ah, attendez, attendez, je dis des conneries ! Une date à l'anglaise, c'est... Attends ! C'est moi qui fais n'importe quoi, en fait ! C'est le jour en dernier, il me semble ! Ça veut dire que... Si c'est son anniversaire, c'est le 08, 10, 2013 ! Donc ça ferait... En fait, non ! Ça ferait 10, 08, 2013 ! En fait, ça ferait 10, 8, 13 ! C'est ça ! Ça ferait 10, 8, 13 ! Ouais ! Non ! Attends ! 10, c'est le mois ! 08, 10, 13 ! Donc le 8 octobre ! Non, le 8... Oui, c'est ça, le 8 octobre ! C'est... Le mois, le jour, l'année ! C'est bien ça, c'est mois, jour, année ! Moi, j'ai... Ah ! 1, bio… Arrêté ! Arrêtez ! Mois, jour, année, donc ça fait 10 ! Mois, jour, année… 10, 4, 13. je vais essayer dans ce cas là j'ai essayé avec 10 donc 10 j'ai essayé avec 4 ou pas je crois que c'est 24 le dernier chiffre que j'ai passé 24 10 24 13 on va tous les faire 4 10 13 à vas-y font un explosif fait péter vas-y fait péter le coffre et puis merde c'est pas ça 24 10 mais c'est forcément son anniversaire à temps à l'entente j'ai fait non mais non 18 13 à moins que je fasse à l'envers genre 13 18 le chat qui devient fou 10 8 putain normalement l'année c'est en dernier 13 13 8 10 ta gueule mais non le mois c'est en dernier l'année c'est en dernier l'année c'est en dernier et 4 13 c'est pas la peine c'est pas vrai octobre 2013 il y a un chat on peut pas le retourner on peut pas le retourner ça peut pas être la date d'évacuation ça serait débile il va il a pas changé la date de son le truc de son coffre-fort le jour de son évacuation c'est forcément son anniversaire 08 10 13 à moins que c'est parce qu'il est très en temps 08 10 13 puis pourquoi le jeu il s'amuserait il moins que ça soit 0 ça soit peut-être 10 2013 08 10 2013 j'en suis à essayer des trucs magiques là c'est pas la peine ça va vous ça va vous vous s'amusez bien 08 10 2013 comme ça Attends, peut-être avec un 8 ? 8-2013 ? Je sens que si je quitte cet endroit sans avoir pris ce coffre, je vais perdre 4000 sélectateurs. Y'a pas un truc, peut-être qu'il y a un autre indice. Peut-être qu'il y a un autre indice. Y'a rien marqué. Y'a rien marqué. Y'a pas d'indice sur les murs. C'est forcément en rapport avec ça. C'est obligé. C'est forcément la date du 8. Attends. C'est ça, Octobre, c'est bien le dixième mois. Il s'est pas trompé. Octobre... 10-2013 ? Je l'ai essayé, 10-2013. Bon ! Eh bien... Connard de coffre. Ça marche pas ! Ah, c'est un bug. C'est un bug, je pense. Ah ! Attendez, y'a un truc là que j'avais pas lu. Je l'ai pas lu. J'ai préparé nos bagages. Mais la Fedra commence à nous faire monter dans les bus. Je ne sais pas où tu es passé. Je ne suis plus lu en canneverandais. J'ai caché quelques-unes de mes affaires dans le coffre. Ça peut paraître idiot, mais la Fedra confisque les objets au nom de la quarantaine. Je trouve ça louche. Le code est toujours la date de notre mariage. C'était il y a 30 ans. Mais j'espère que tu t'en souviens encore. La date de notre mariage. La date de notre mariage. 30e anniversaire. 08-10-13. Bordel de merde. 08-10-13. C'est exactement ça. Je l'ai fait 50 fois. 08-10-13. Foutage de gueule ! Mais... La gueule ? 10 ? Allez, je vais faire le truc absurde. 10-13-08. Ça ne veut rien dire là ! Mais... 08-10-13. 10-08-13 ? Je l'ai essayé 50 fois ! Bon, je ferais mieux de vérifier le code. 13... 10-08 ! 13-08-10 ! Je crois que c'était si important. Non mais c'est pas possible. Ben oui, moi aussi ! C'est pas vrai ! Déplacer la caméra. Non, on va lire. On l'a déjà lu. Non mais c'est... Non mais c'est terrible. Non mais c'est terrible hein ! Mais euh... Non mais c'est terrible hein ! Mais euh... Mais salut hein ! Tant pis ! C'est... C'est... Ouais mais c'est bugué hein ! C'est bugué je pense ! Non mais je refuse le backseat. Euh... Maintenant... Euh... Si... Si... Ça passe sous mon nez évidemment que... Euh... Ces choses là arrivent. Oui évidemment... Je viens d'avoir un éclair de génie. Je viens d'avoir un éclair de génie. Est-ce que ça ne serait pas... Est-ce que ça ne serait pas la même date mais avec 30 ans à enlever ? Mais c'est... J'y ai pensé tout seul. J'y ai pensé tout seul. 08... 10... Attends. 2013 moins 30. Ça fait euh... Ça fait euh... Ça fait 03... 93... 83. J'y ai pensé tout seul. J'y ai pensé tout seul. J'y ai pensé tout seul. Je suis intelligent quand même. Ah... 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 Merci. Merci. Ev... Evidemment... Bon vous sur YouTube vous ne l'avez pas vu parce que ça a été coupé mais j'y ai pensé tout seul. S'il s'il y a pas vu, c'est fait. Et que vous levez pas mon micro. Donc, il y a pas mon micro. C'est à dire... C'est à dire, 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 c'est à dire que ça s'il s'il y a pas de est pas de demander le cas. le stream du skill bah oui mais la date de son anniversaire de mariage c'est l'anniversaire c'est pas la date de mariage ça aurait été la date de mariage il m'aurait dit n'oublie pas c'est la date de notre mariage il y a 30 ans or or il a dit c'est la date de notre anniversaire de mariage ça n'a rien à voir c'est le jeu qui est mal formulé écoute c'est bon c'est mal fait ok alors est-ce qu'il y a du monde ici non il a l'air d'avoir personne bon il y a une poubelle ça servira pour une énigme je suppose ça est-ce que je peux ouvrir ça ah d'accord je peux mais alors à quoi ça sert ah d'accord en fait je suis coincé c'est ça que tu es en train de me dire bah non je suis pas coincé il y a une porte ouverte ah ok 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 je comprends il faut sortir la poubelle d'accord j'ai bien compris j'ai bien compris je suppose qu'il faut que je mette la poubelle dans la pente et qu'ensuite je revienne tirer ce machin ah il y a un truc il y a quelque chose à ramasser oui ah Voila ! C'était plutôt futé Ellie. Ouais mais j'suis quand même un génie. Vous voyez c'était 0,8, 10, 13, moins 30 effectivement. Bon ça j'ai même pas essayé d'ouvrir mais je pense que c'est fermé bien sûr. Attends j'ai vu qu'il y a... Ah non c'est la... Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici d'ailleurs ? J'ai quand même oublié ce qu'on est venu faire ici. Euh voyons. Ah ça c'est beau. Ça c'est beau ! Ça fait des beaux fonds d'écran quand même. Ça fait des beaux fonds d'écran. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un reflet ? D'accord. Putain il est loin l'hôpital ! Bon je suppose que... Putain je sais pas si j'ai entendu du monde. Non, j'ai personne. C'est quoi ? En fait c'est un truc que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment ces petits moments de rien en fait. Ces petits moments de silence où juste t'évolues et tu mets du temps... C'est d'urbex en fait. C'est vraiment... J'crois que c'est très certainement le simulateur d'urbex le plus proche de ce qu'a part à quoi... De ce que... Ah de ce que... à quoi peut ressembler l'urbex en vrai. Ah attends. Là j'ai entendu quelque chose. Non. Alors attends. Par là peut-être ? Si je saute là. Ok. Est-ce que je peux sauter en bas ? Ah je peux peut-être sauter en dessous là. Bon. Y'a toujours rien. Est-ce que y'a toujours rien ou est-ce que ça a fait... Ça a déclenché un script qui a fait pop les gens ? C'est terrible parce que je me méfie maintenant. Je me méfie des déclenchements de script en fait. Et là je sais que ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu d'ennemis et donc il va forcément y avoir des ennemis à un moment. Merci Demochou. Merci beaucoup. Y'a rien pour l'instant. Ça pue là-dedans. Ah, si ça pue là-dedans, ça veut dire qu'il y a des ennemis. Ça veut dire qu'il y a des ennemis. Ah, attends. On va préparer l'arme. Oh. Ok, y'a un cadavre. Putain de Wolf, tu l'as bien chargé. Oh, merde. Ouah ! J'ai pas vu. Qu'est-ce que c'était ? Je tournais la tête. C'était quoi ? Ah, génial. La lampe, c'est pas du tout un film d'horreur. Oh, merde. Tout va bien. Tout va très bien. Non, non. Ça craint pas. Ils rigolent pas, ces types. C'était tout petit, en fait. On aurait dit un animal... On aurait dit un renard. Un renard. Mais vraiment, j'ai tourné la tête. Vraiment, comme dans un film d'horreur. J'ai juste vu la fin du mouvement. Un humain à quatre pattes. Mais ça fait flipper. Ok, là, c'est les bons endroits pour les screamers. Attends, mais là, j'en viens de là. Qu'est-ce que je fais ? Je tourne en rond. Excellent. Bonne ambiance. Ah ! Les champignons ! Ah ! Bonjour vous ! Salutations ! Salutations, tête de naze ! Chut ! Mais attendez, ils m'ont vu. Comment ils m'ont vu ? Ils m'ont pas vu. Ils sont aveugles. Ils vont pas me voir. Et pourquoi je les vois pas ? Pourquoi je les vois pas ? Qu'est-ce que c'est que cet embrouille ? Qu'est-ce que c'est que cet arnaque, là ? Qu'est-ce que c'est que cet arnaque ? Pourquoi je les vois pas ? Pourquoi mon radar les voit pas ? Pourquoi j'ai acheté ? Pourquoi j'ai mis tous mes points dans le radar alors que cette merde elle marche jamais ? Attends, je vais étaler la lampe. J'espère que c'est pas trop simple pour vous, par contre. Je les vois pas. Je les vois pas, vraiment. Bonne chance. Attends, on va se débarrasser des ennemis. Est-ce que ça fait du bruit d'ouvrir le placard ? Attends, vous savez quoi ? Putain, ils sont super rapides en plus. Ils sont super rapides. Quelle enculerie. Ils sont super rapides et... Ils sont super rapides ces enfoirés ! Ça, c'est un mur. On va se dire, c'est quoi ? On va faire ça. Voilà. Ici. Allez, les deux. Mais, mais mais, t'as pas le droit, t'es la surprise ! T'as pas le droit de goûter la surprise ! Ok, vas-y, vas-y, marre-toi, 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 marre-toi ! Tu m'as pas vu ! Tu m'as pas vu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu m'as pas vu, t'es censé être aveugle, t'es vivre ! Mais non ! Qu'est-ce que tu fais ? Relève ton connasse ! Mais elles sont censées être aveugles, elles sont censées... Ils sont censées être aveugles ! Comment ils me voient ? Il me faut... Il me faut un... Il me faut une connerie. Il me faut un truc pour les attirer. Il me faut une bouteille, une connerie, n'importe quoi que je peux jeter. Mais ils sont censés... En fait, ils ont pas d'œil ! Ils ont pas d'œil ! Comment ils font pour me voir ? Attends, y'en a un là. Y'en a un là. Putain. Je mets trop longtemps à viser. Putain. Mais en fait, les claqueurs, normalement, ils sont censés être... Là. Il est là. Bah putain. Mais tu veux qu'un qu'est-ce que... Merde ! C'est pas sympa ! Franchement, c'est... Franchement, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool, ce que tu fais. Mais t'es proche pas ! Mais c'est pas vrai ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le bouton pour s'accroupir, c'est le même que pour ceux que... Putain de merde. J'vais le refaire, j'vais le faire propre, y'a moyen de le faire super propre. Y'a vraiment moyen de le faire super propre. Y'a vraiment moyen de le faire super propre. Du coup... Bah ils sont plus aveugles. Ok. Jusque là ils étaient aveugles, maintenant ils sont plus. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Un... Deux... Ok, là y'en a un, je vois, je vois sa tête là. Je vois sa tête là, je vois sa tête. Je vois sa tête, vas-y relève toi connard. Relève toi connard. Vas-y relève toi connard. J'te vois là, j'te vois là. J'vois, j'vois tes morceaux, j'vois les morceaux qui t'y passent. QUOI ? Putain. Ah ce sont des rôdeurs, pas des claqueurs apparemment. Ils ont exactement la même tête que les rôdeurs. Que les claqueurs. Ah les merde écoutez ! La furtivité ! Ça m'emmerde ! Stop ! Ça suffit ! Du balai ! Allez oui le suivant ! C'est parti ! Viens par là ! Dégage ! Voilà ! Ramène-toi ! T'es où là ? C'est moi qui te chasse maintenant. Non ! Il est où ? Eh ! Ramène-toi ! T'es où ? T'es où ? Il est où ? Ah il est là. Dégage ! Allez, deux d'un coup ! Voilà ! Technique de jeu qui me correspond plus ! Bouge pas ! Surtout ne bouge pas ! Attends, attends un peu. Mais putain ! Voilà. Voilà, j'suis désolé pour la furtivité. Presse F pour la furtivité. Chacun son style de jeu. Moi c'est le fusil à pompe. Alors, attendez, on peut peut-être crafter des trucs, maintenant. Écoutez, chacun, chaque joueur... Chaque joueur a son style de gameplay. Moi, c'est pas mon truc. Voilà. Moi, quand je joue à des jeux à des FPS, je prends le fusil à pompe ou je prends les grosses MG et je tire sur les murs. Voilà. Le furtif à pompe, voilà. Alors, effectivement, donc, ça n'était pas des claqueurs, c'était des rôdeurs. Je ne me souvenais plus de ces mobs. Vraiment, je ne m'en souvenais plus. Apparemment, du coup... Et je pense que du coup, c'est cette raison pour laquelle on ne les voit pas. Mais alors, la vraie question, c'est comment eux font pour... Ah, tiens, une flèche. La vraie question, c'est comment eux font pour y voir. Parce qu'ils n'ont pas d'yeux, en fait. Ils n'ont pas d'œil. Enfin, pas d'yeux. Alors, au bruit, certes. Mais pourtant, quand je ne bouge pas, quand je suis dans un coin et que je ne bouge pas, je ne suis pas censé faire de bruit. Ah, ils sont nouveaux ? D'accord, bon, c'est pour ça que je ne m'en souvenais pas. Ça explique tout. Ah, nice. Nice, nice, nice. Parfait. Et là, il n'y a rien. Ah, il y a une vis, pas ? Non, il n'est pas bien. Je vérifie que j'ai rien oublié, quand même. Ah, parfait, de quoi faire des flèches. Ça nous aidera pour être furtif. C'est vrai qu'en fait, du coup, je me dis... Les flèches explosives, hein. C'est vrai qu'il faut avoir des outils en raccord avec son style de jeu. Finalement, est-ce que les flèches explosives, ce n'est pas plus dans mon style de jeu que les flèches... Que les flèches normales ? J'ai l'impression d'avoir zappé des pièces. J'espère que je n'ai pas zappé des pièces. Ça, j'y suis allé. Ok, bon. Oui, non, mais... Comment je sors d'ici ? Bah oui, de ce que vous me sors. Ah bah, c'est bon, j'étais en train de fouiller, s'il te plaît, le jeu. Laisse-moi deux secondes pour finir de fouiller, quand même. Ah, elle est en train de fouiller. Ah, elle est en train de fouiller. D'accord. Ok, on se rapproche. Je suppose qu'on doit pouvoir sauter là-dessus. On a là. Vache. Je ne peux pas rejoindre la rue d'ici. Ah, il faut que je retourne à l'intérieur. Ah, cool. On adore. Alors, attends. Comment ? Je ne peux pas monter. Je ne peux pas monter et je ne peux pas sauter parce que c'est trop loin, j'ai l'impression. Attends, mais là, c'est la douche. Si je saute là, c'est trop loin, là, je ne peux pas. Ah bah, ok, d'accord. D'accord. Allez. Il faut que je rejoigne la rue. Le suivant. Ok, il y en a un là-bas. Alors, est-ce que c'est des rôdeurs ou est-ce que c'est des claqueurs, maintenant ? Alors, le mieux. Ah, on dirait que ça, c'est plutôt des claqueurs. En tout cas, je vois un claqueur. J'en vois un. Oh, putain, il y en a beaucoup. Oh, putain, il y en a beaucoup. Alors, attends, si c'est des claqueurs. Si c'est des claqueurs, on peut faire ça. On peut les brainer. Voilà. Là. 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 Ah, plus de munitions. Merde. Mais, la frappe ! La frappe ! Oh, bah, l'eau ! J'avais plus de munitions. Ouais, vous avez le fameux clic-clic. Le fameux clic-clic du plus de munitions. C'est quoi, vous voulez la lumière, vous n'y voyez rien, c'est ça ? Ouais, j'y vois pas grand-chose moi-même, vous savez, donc... Alors, attendez. J'ai même une meilleure idée, en fait. J'ai même une meilleure idée. C'est qu'on va faire ça. Bah, attends, j'étais où, là ? Attends, mais elle est où, la fenêtre par laquelle je suis rentré ? C'est pas du tout le même endroit. Attendez. Je crois que j'étais... Il m'a foutu à la pièce à côté. Ah, d'accord. Moi, je suis rentré par là. C'est ça ? Je suis rentré par où, là ? Il y en a un. Mais... Ok. Alors. Ok. En fait, ma strat, J'vais prendre une pièce fermée... ...avec deux entrées si possible. Ok. Alors... Attends ! Attends ! Attends ! J'ai pas fini ! J'ai pas fini ! Ha 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 ! On me laisse pas faire mes strats ! Ok. Alors, ensuite... Hein ? ... ... ... ... ... ... ... Ok, ensuite. Deux. Oh, ça fait mal ! C'est tout ? Ils sont où les autres ? Ah ! 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 Bon. Voilà. T'es mort ! T'es mort ! Arrête, t'es mort. Touche pas. T'es mort. Allez. Suivant. Super. C'est une mission. Voilà. Faut que je me bouge. Bon, clairement, euh... Les strats, c'est pas mon truc, hein. Clairement... Clairement, par contre, le fusil à pompe... Vas-y. Le fusil à pompe est mon ami. Alors, attends, on peut crafter... On peut crafter un piège ici. C'est ça, c'est une furtivité comme une autre après, bien sûr. Merde, il y avait une bouteille, là. J'ai pas ramassé. Impeccable. Ah ! J'ai même récupéré une flèche, parce que j'ai mis un headshot. Parfait. Y'a rien. Ils sont coquins, hein, parce qu'ils t'ont fait une map avec vraiment des ouvertures partout. Et du coup, tu peux pas vraiment, euh... Tu peux pas vraiment faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je voulais me barricader dans une pièce, faire du bruit, les laisser venir. La force n'est pas une solution, c'est la solution. Et bien voilà, c'était là que j'étais là tout à l'heure. Pourquoi euh... D'accord. Il m'a refait commencer au milieu du niveau, en fait. Attends. J'ai entendu un gong-gong. Comme s'il y avait un truc qui marchait sur le toit. Sans doute. Le fusil à pompe ! Toujours le fusil à pompe ! Si, si. Y'en a clairement qui marchent au plafond. Y'en a clairement qui sont au plafond. Qu'est-ce que... C'est parti ! C'est horrible ! C'est horrible ! C'est horrible ! Tu les entends marcher au plafond, c'est horrible ! C'est... C'est une très très mauvaise sensation ! Allez ! Allez, allez, allez ! Lâche-moi ! Putain ! Lâche-moi ! Putain ! C'est pas... C'est pas la session ! C'est pas la session ! Ils sont dans les murs, ouais c'est ça ! Ils sont dans les murs, ouais c'est ça ! Ça va part vite ! Ça va part vite ! Non ! Ouh ! Oh ! J'téteste Schiattel ! Le niveau dans les égouts ! Ha 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 ! Ah le niveau dans les dégouffres ! Le niveau dans les dégouffres ! On adore ! Ah ! Ah on peut nager ! Remarque, maintenant qu'il n'y a plus de civilisation les égouts ça doit être de la flotte tout à fait de standard. Je suppose qu'il y a un milliard de monstres dans ces putains d'égouts. Je peux pas monter là plutôt. Ah je peux pas monter là pour éteindre les bras. On va voir l'autre. Merde, non. On va voir l'autre. Arrête de prendre. A moins qu'il y ait un passage sous l'eau peut-être. On voit qu'il y a un passage sous l'eau que j'ai pas vu. On voit rien. On voit rien du tout ! On voit rien ! Ha ! Attendez ! Est-ce qu'il y a des trucs à ramasser sous l'eau ? Non, j'ai pas l'impression. Non, à mon avis j'ai pas l'impression que j'ai des trucs à ramasser sous l'eau. Où est-ce qu'il faut aller ? Parce que bon, l'échelle est là, je la vois. Mais mon personnage ne veut pas y aller. A moins qu'il y ait un endroit précis où il faut monter. Il y a pas l'air de vouloir monter. Il y a pas d'échelle. Il y a pas de... Il est accroché au tuyau peut-être ? Ah, ça doit être ça. Il va falloir s'accrocher au tuyau. Ok. D'accord. Je pense qu'il doit falloir faire ça. Ouais, j'ai sûr. C'était... Oui, c'était facile. Ça va se passer la gueule. Allez. Oui, elle descend. Ok. J'ai hâte de sortir de ce trou. Ça va être bloqué. Ça va être bloqué. 100% ça va être bloqué. Ah non. Ça rien dit. J'ai été médisant. Pas de niveau dans les égouts. Ça va, ils nous ont pas fait le coup. Je suis sûr que les devs, en faisant le niveau dans les égouts, ils se sont dit... Ah ! Ça, les gens, ils vont commencer à... Ils vont commencer à faire des crises d'angoisse. Une bouteille. C'est pas long, ça va. C'était rapide. C'est pas long, ça va. C'était rapide. Je vais traverser le parc. Le parc. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? On s'arrêtera dans une petite demi-heure à peu près pour... Pour la VOD, entre guillemets, parce que j'ai pas... J'ai pas enregistré, du coup. Ok. Eh bien, passons par le parc. Ah. Ok. Sifflement étrange sous-titré. My guess. Je suppose que ça n'était pas un oiseau, hein, du coup. Là, c'est complètement John Rambo. Là, c'est vraiment... Là, on est en train de ramper dans les jungles du Vietnam. à la tête. Aïe-ah ! Ma surprise ! Et m'a surprrée ! Avoir une flèche dans le corps vous influe des dégâts réguliers. Ben... Fallait pas la prendre. Ah putain. C'est qui putain ? Oh merde, je vais m'arrêter. Aïe. Mais ! Il est où ? Ah putain il est là. Ça fait mal ! Attends. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu fais que ça te fait ? Attends, 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 faut se tenir, faut se tenir, faut se tenir. R1, R1. Mais non, c'est R1, j'ai appuyé sur L1. Oh là là, quel fond. Cours, cours ! Aïe. J'arrête pas, j'arrête pas de me planter, j'te jure quoi. J'arrête pas de me planter entre R1 et L1 quoi. Oh merde. C'est qui, putain ? C'est quoi, regarde. Ah ouais, il faut que je bouge du piège, évidemment. C'est évidemment ce qu'il faut que je fasse, c'est bouger du piège après l'avoir posé. C'est comme ça, j'ai pété du cerveau, qu'est-ce que vous voulez. C'est quoi, putain ? C'est quoi, putain ? Bon, ok, alors, j'vais me laisser travailler encore une fois. Allez, vas-y. Allez, tuez-moi ! Tuez-moi ! Gruyère girl. Mais tu vas me tuer, oui, dépêche-toi ! Oh là là ! Oh merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Pfff… Pfff… Ah ah ! Cels qu'on crie ! Leour… Aaaaaah ! Enfin ! Ok ! Allez, maintenant… Maintenant on joue ! Maintenant on joue ! Je suppose que ça serait scrépité, j'pense que la première flèche, on pouvait pas l'éviter à mon avis ! C'est qui, putain ? C'est qui, putain ? Ok. 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 Allez-moi. Allez ! Boum ! Mais putain, mais c'est pas vrai. Quoi, la lampe ? Ils voient la lampe, vous croyez ? Oh... Merde... Mais... Les autres humains, ils voyaient jamais les lampes jusque-là. Pourquoi eux, ils les verraient ? Merde ! Combus cadres ! Pourquoi eux verraient les lampes ? Attends, on va. On va ! Dispersez-vous ! Non ! Merde, putain ! Merde ! Ok. Ok, il y en a là. Voilà. Ouais, clic clic. C'est très... C'est très cinématographique. Là, j'essaye de vous offrir... J'essaye de vous offrir une expérience cinématographique, avec le fameux clic clic quand tu tires sur quelqu'un. Non, j'essaye de vis au pif, ça ne marchait pas. Ok. 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 Ouais, je sais que je suis sexy, mais faut arrêter, quand même. J'suis pas un chien, non plus. Ah, celui-là, je l'ai un peu... Je l'ai un peu moulchot. Celui-là, j'vous avoue, c'était un peu moulchot. Attends Ok y'a des Des bruits de pas devant moi Ah la cam pardon Excusez moi j'ai oublié la cam Bon du coup là j'ai posé un piège qui ne sert absolument à rien J'ai récupéré après Attends Là il a rien Ok Ah il est là Il est là Il est là Il est là Je vais me rapprocher Voilà Super Ok c'est bon c'est fini Je vais pouvoir récupérer Je vais pouvoir récupérer mon piège Attends D'accord il faut pas que je marche dessus Je sais même pas s'il s'active quand moi je passe dessus Merci Riotca13 Merci beaucoup C'est là en fait Où tu comprends que tous les gens Qui vivent super mal Et qui ont tendance à tirer A faire clic clic machin etc Dans les films de zombies En fait ils jouent à la manette Voilà Tout s'explique Ça va en vrai là Après il y a eu un début difficile Mais bon Une fois que c'est parti On s'en est sauvé Ah C'est pas une flèche Alors oui On doit sauver Nora C'est qui Nora ? Y'a rien Y'a rien C'est vrai que je vais faire une émoticône manette Vous avez raison Bonne idée Ah Un fusil d'assaut Ah non J'ai cru que c'était un fusil d'assaut Ça n'était pas un fusil d'assaut Ok alors attend L'hôpital il est où là ? On est au pied de l'hôpital là ? Il est où l'hôpital ? Ok Voilà la route qui mène à l'hôpital Impeccable Super Qu'est-ce que c'est que ? C'est les apocalypses mayores en fait C'est les apocalypses où ça se passe C'est 25 ans après l'apocalypse Et les voitures elles continuent à brûler C'est ça C'est comme dans les surions en fait Ah oui je sais après bon Ça vient certainement d'arriver Il vient certainement d'attaquer le Ah attend Le bâtiment là Bon du coup en fait J'ai même pas essayé de me diriger vers l'hôpital Mais je suppose que la route est bloquée Et que c'est par là qu'il faut passer Oula il y a du bruit Je vous entends d'é On dirait qu'il y a des Des genre des enfants qui rigolent un peu Vous entendez ? Ou des bulles Alors c'est ou des enfants qui rigolent Ou un bât à bulles Ah vous c'est peut-être des pigeons Mais en même temps Mais en même temps les bât à bulles et les pigeons Ça fait à peu près le même bruit en fait Et imaginez On monte et là c'est vraiment des enfants Qui rigolent dans un bât à bulles Là je pense que tout le monde serait en mode Un peu genre Ah 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 Ok De recherche, on va faire des munitions, alors attendez, est-ce qu'on est bien là au niveau du craft, peut-être qu'on va créer un petit cocktail molotov. On va se recréer une petite grenade explosive, on peut aussi faire des flèches, un petit silencieux, toujours ça de pris, super, voilà, c'est bien là, en termes d'armes là on est bien, on est bien, le kit médical, on va se faire un kit médical aussi. Ah là on est bien, munitions on est bien. Ah il nous faudrait juste massivement du fusil à pompe, parce que c'est clairement mon arme préférée. De quoi faire des flèches, encore de quoi faire un silencieux, c'est parfait, du tissu, des bouteilles. Est-ce que je peux continuer à monter ? Non je crois pas, je crois pas, là c'est le dernier étage qu'on peut monter sans ascenseur, et les ascenseurs ils vont être cassés. Du coup on peut sortir à mon avis. Ok alors attends. Est-ce que là ça sera fermé ? Ouais c'est fermé mais c'est pas grave, il y a une vitre d'autre côté. Il y a personne. Il y a personne. Ok. Ah 65 stimulants ! Élimination furtive rapide. Bah du coup est-ce qu'on prendrait pas l'heure ? Il y a les flèches explosives quand même. Il y a les flèches explosives quand même. Il y a la stabilité de l'arme. Et il y a les flèches explosives. Franchement. Confection explosive et lien. Ah les flèches explosives. Ah on est Rambo ou on l'est pas. Et peut-être on peut prendre les deux en fait. On peut prendre les deux. D'avancer. Je vais prendre la stabilité de l'arme. Et peut-être je peux même prendre, attends. Je peux même prendre les trucs explosives améliorés peut-être. Ou alors j'économise. J'économise pour prendre plus la... J'économise peut-être pour prendre la vitesse des déplacements en tirant. Merci beaucoup Guigui Sandre. Merci. Merci beaucoup pour les trois mois. Allez. Ouf c'est long. Si quelqu'un trouve ce mot, ma femme Paige m'attend dans l'ancien centre de conférence de Pike et Convention. En face du pub. J'ai pas eu le temps de lire, Ellie. S'il vous plaît, donnez lui ce médicament. Elle est enceinte et sans ça, elle risque de mourir. J'ai cru que je pourrais la rejoindre mais j'ai perdu trop de sang. Je courais à travers bois et j'ai entendu des sifflements et j'ai pris une flèche dans les côtes. Je me suis caché ici. Je pense que je suis à l'abri. Mais pourquoi t'as marqué ça ? Je vois pas ce qui pourrait m'arriver de pire. Je commence à avoir froid. J'ai piqué des médicaments à l'hôpital. J'aurais dû prendre du sang au passage. Mauvaise blague, désolé. Quoi ? Demandez-lui, j'ai un humour de merde. Ok. Si vous voyez Page, dites-lui que je suis partis en paix et que j'espère qu'ils seront heureux. Dites-lui que je l'aime et dites-lui que si c'est un gars, je veux qu'elle l'appelle comme moi. Qu'elle garde le prénom qu'on a choisi, Simon Vickers. Alors attends, change de munitions. Ok, du coup est-ce qu'on peut crafter ? J'ai pas de flèche explosive pour l'instant. Bon pour l'instant, on va prendre les flèches normales. Impeccable. Ah, un scotch. Ok. C'était des pigeons donc. C'était des pigeons. Par contre on peut pas... Attends. Là c'est barré. Les portes qui s'ouvrent dans tous les sens. Est-ce que je peux passer par là ? Je ne peux pas... Je ne peux pas... Est-ce que je ne peux pas monter ? Je ne peux pas avancer. Est-ce qu'il y a un passage au-dessus ? Il n'y en a pas. Bah alors. Bah alors, bah alors. Là je ne peux pas y aller. Ah, est-ce que je peux aller en face peut-être ? Je pense pas, ça a pas l'air de se casser. Ça a pas l'air d'être des vitres qui se cassent. De toute façon je pense pas que je pourrais tomber là-dessus. Est-ce qu'il faut que je tombe là-bas en bas ? Est-ce que je dois monter euh... Je peux monter là-dessus ? Non je peux pas. Non je peux pas, c'est cassé. Je suis sûr qu'il y a un truc tout con mais ça m'a échappé. Bah alors. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai... Je suis con ou... Je suis con ou je suis con là ? Il y a des loot que je n'avais pas pris. Ah bah c'était bien par là. C'était pas par en bas. Je l'ai fait hein cet appart. J'ai oublié mais je l'ai fait cet appart. Ah on est d'accord que j'ai fait cet appart déjà. La porte est ouverte. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié ? Ah ouais bah y'a une barre que je peux ramasser. Oui j'ai fait cet appart il y a les escaliers. Il y a les escaliers donc. Je suis rentré ici. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Je suis rentré ici. Ah bah attend il y a une échelle. Mais non. C'est par là que je suis monté. C'est par là que je suis monté. Je sais plus. J'ai même plus. Par contre les oiseaux c'est vraiment les oiseaux de Jurassic Park. Ok. Ah quoi que non c'est peut-être... C'était peut-être par là. C'était peut-être par là effectivement. Fallait juste redescendre. My bad. Ah la vieillesse c'est terrible. Attends. Putain merde. On peut pas se planquer là dedans. Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Bon là à mon avis c'est un script. Je ne dois pas attaquer le script. Il est libre à présent. Il est libre à présent. Il est libre à présent. Il y en a à gauche. Ah. Ah. Eh bien en fait il faut peut-être attaquer le script effectivement. C'était euh... C'était une des pires intros que j'ai jamais fait. C'était une des pires intros que j'ai jamais fait. Vraiment j'aurais pas du tout à faire ça. Allez. La discrétion pour quoi faire ? Vraiment vraiment sac à merde. Sac à merde man. N'importe quoi. C'est des malades. On a vraiment rien à foutre. On a vraiment rien à foutre de la discrétion. Vas-y. Le cocktail molotov au corps à corps. On s'emballe les couilles. Et après les kits de soins. Les kits de soins sont nos amis toujours. Ah. Il en reste pas. Il en reste pas. Où est-ce qu'il est ? Il en reste pas. Ah il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas, il est là-bas. Il va repasser, je pense qu'il a une zone de patroule. Qu'est-ce que c'est qui fait du bruit là ? Il y a un truc qui fait du bruit derrière moi. Qu'est-ce que c'est ? Vous entendez ? Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc qui fait du bruit, je sais pas, on dirait comme un chargeur ou un morceau de plastique, j'en sais rien, mais qui arrête pas de piper en fait. Attends. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Je pense que c'est un, ouais, c'est peut-être un bug. Bon, on va se faire tirer le dernier. C'est terrible, les développeurs de ce jeu ont fait des maps magnifiques pour les bastons. Et nous, on se bat toujours dans 3 mètres carrés, quoi. Ok, il y en a un là. Mais... Il est mort. Eh ! C'est le moment ! Ah, putain, un clic-clic ! Le fameux clic-clic ! C'était de la merde. C'était vraiment de la merde. C'était vraiment de la merde, je fais n'importe quoi. Là, vraiment, je suis en mode... Je suis en mode fin de VOD. Je fais... Bah, attends. On va y aller pour de vrai, attendez. On va y aller pour de vrai. Ok, de toute façon, je peux passer par là. Ok, il en restait un dernier, je crois. Qui n'apparaît pas. Ah si, qui est là. Voilà. Non, mais la visée sur manette est pas horrible. C'est moi qui ne sais pas jouer à la manette. Faut pas... La faute à la manette, ça existe pas. C'est ce qu'il y a entre le jeu et la manette. Mais c'est juste qu'effectivement, je vis très très mal à la manette. Je ne sais pas jouer à la manette. Alors, où est-ce qu'il est ? Mais moi, je suis curieux. Je suis curieux de pourquoi est-ce qu'ils ont brûlé ce pauvre type. Ah merde. Il y a quelqu'un. Voilà. Eh bah dis donc, Ellie ! Mais fanatisme... Ouais ça a l'air d'être des fanatiques un peu, mais... Fanatiques de quoi ? Ils sont fanatiques de quoi ? Parce que fanatiques religieux, mais de quoi ? Fanatiques quoi ? De Jésus ? De... Enfin dans fanatiques religieux, il y a religieux, donc ils sont bien fanatiques de quelque chose. Ok. L'autre il a même pas capté que son pote à côté s'est fait défoncer ! Par merde, quelqu'un. Non t'en débrouille pas. Là. Ah merde, ça doit être au dessus, ça doit être au dessus je pense. On va monter. On va monter, on va prendre l'escalier. Il y a quelqu'un qui est juste à côté. Vraiment, il est juste à côté et je ne le vois pas. Pourquoi je les vois pas ? Ok. Il est là. Il est en train de monter. Et quoi ? Mais... Mais arrête ! Deux fois ! Deux fois ! Mon plan marchait en plus ! Mon plan était bien. C'est juste qu'il a... C'est juste qu'il s'est... Il s'est précipité sur les dernières marches. Ok. Donc là il y en a un. Bah ça... Ah bah ça c'est... Ça c'est mon machin. Ils sont où les autres ? Ah ! Il y en a un là-bas. Ok. Ok, là en bas. Je pense que... A mon avis ce côté c'est la fin de la map. Il faudrait que je récupère ma flèche en fait. Il faudrait que je récupère ma flèche. Je vais créer des munitions. Bah... Bon. Attends. C'est fou parce que j'arrive davantage à me repérer au bruit de leurs pas que à... Ok. Il est juste en dessous. Il est juste en dessous. Bah... Bah on va faire ça. C'est un coup moi. Je vais faire... Ah... Ah... La flèche elle fait bœuf. Ha... Ha... Je bande pas assez ! Putain... C'est fini. Oh... Ces gens sont complètement tortés. Ha... Tomi, j'espère que tu t'en sors mieux que moi. Ouais, j'espère aussi. On va finir la V.O.D. là-dessus ! Sur ce... sur ce « je bande pas assez ». Bref, écoutez, voilà ! Ah non ! Merde ! Vous m'emmerdez ! Fais chier, en voilà d'autres. D'où est-ce qu'ils sortent comme ça ? Bon, on va finir la V.O.D. là-dessus, du coup. Merci d'avoir suivi cette nouvelle session de The Walking Dead. Pas du tout. Merci d'avoir suivi cette nouvelle session de The Last of Us, de 4ème épisode. Encore une fois, énormément de gameplay, énormément de gameplay dans cette 4ème session. C'est fou parce que j'ai envie de vous dire... L'histoire, elle est en pause depuis quasiment 6 heures. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ok, on va chercher le frère de Joël. Ok. Dina au milieu, elle est enceinte. Le gameplay est fantastique. Le gameplay est génial. Il n'y a pas de problème. Mais l'histoire... Il n'y a plus d'histoire, en fait. Là, c'est juste... on tue des gens... Ouais, il y a eu des flashbacks. Il y a eu des flashbacks avec Joël pour marquer la relation avec Joël. J'aimerais bien revoir des enjeux parce que là, c'est juste... En fait, on est juste devenu une espèce de John Rambo qui tue des gens. Alors, on tue les Wolves, on tue des Scars, on tue tout le monde sans savoir pourquoi. Et... Bon, après, je m'amuse. Je m'amuse parce que le gameplay est cool. Enfin, c'est... Voilà, c'est... Je pense que ça... Un petit peu plus de lore, un petit peu plus d'histoire, un petit peu plus d'éléments. Ce serait pas mal, quoi. Pour l'instant, je m'amuse bien parce que le gameplay est cool, parce que le jeu est beau. Du coup, merci à tous, des bisous et à la prochaine pour d'autres vidéos pour vous sur YouTube. Salut à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501